Bienvenue chez l'Echtis, c'était un film énorme. Ce film a marqué une génération et a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs. Sorti en 2008, il a conquis le cœur des français. Dès sa sortie, les salles de cinéma étaient pleines à craquer et les rires résonnaient dans les couloirs. L'histoire, un facteur muté dans le nord de la France. Ce qui semblait être une punition pour lui s'est transformé en une aventure pleine de découvertes et de rencontres inattendues. Le film a fait un carton, battant des records au box-office. Il a attiré des millions de spectateurs, devenant l'un des films les plus vus en France. Tout le monde en parlait. Dans les cafés, les bureaux, les écoles, le film était sur toutes les lèvres. Les répliques cultes étaient répétées partout. Le rôle principal, Danny Boone, qui était aussi le réalisateur. Son interprétation touchante et drôle a séduit le public. Originaire du Nord, il a connu une ascension fulgurante grâce à ce film. Son talent et sa passion ont été reconnus par de nombreux prix et distinctions. Sa ville natale aussi d'ailleurs. Berg, une petite ville du Nord, est devenue une destination touristique prisée grâce au film. Les visiteurs affluent pour découvrir les lieux de tournage et ressentir l'atmosphère unique du film. Les commerçants locaux ont vu leurs affaires prospérer et la ville a connu un renouveau économique. Bienvenue chez les ch'tis a non seulement diverti, mais a aussi eu un impact positif sur la communauté. Le film est rempli de moments hilarants et touchants, capturant l'essence de la vie dans le Nord de la France. Les personnages sont attachants et leurs aventures se résonnent avec le public. La production du film a été une aventure en soi, avec une équipe dévouée travaillant sans relâche pour donner vie à cette histoire. Les coulisses révèlent l'effort et la passion investie dans chaque scène. Danny Boone, avec son charisme et son humour, a su créer un lien spécial avec les fans. Son succès avec Bienvenue chez les ch'tis a ouvert la voie à de nombreux autres projets. Le film a reçu de nombreuses récompenses, témoignant de son impact culturel et de sa qualité artistique. Bienvenue chez les ch'tis reste un classique du cinéma français, célébré pour son authenticité et son humanité. Merci d'avoir regardé cette rétrospective sur Bienvenue chez les ch'tis. Un film qui continue de faire rire et de toucher les cœurs, des années après sa sortie. Bergue, petite ville du Nord Pas-de-Calais, était plutôt méconnue avant le film. Une charmante place, une vie paisible. Bref, une perle rare, ignorée des touristes. Le film a tout bouleversé. Bergue est devenue célèbre, un lieu de pèlerinage pour les fans. Danny Boone, enfant du Nord, connaît bien son monde. Son dialecte, son humour. Bergue, c'était son choix, un endroit unique qu'il voulait partager avec le monde. Le film respire son amour pour sa région, sa chaleur, son humour. Il dépeint la culture locale avec authenticité. Grâce à Boone, Bergue est apparu sur la carte, devenant une destination touristique incontournable. Après la sortie du film, une vague de touristes a déferlé sur Bergue. Ils voulaient voir les lieux du film de leurs propres yeux. Venus de toute la France, ils ont dynamisé l'économie locale. Commerce, restaurants, hôtels, tous ont profité de cet afflux. La ville a su tirer parti de sa nouvelle notoriété, créant des souvenirs et des circuits touristiques. La Poste, star du film. Ce bâtiment emblématique, situé au cœur de Bergue, a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle central dans le film. Lieu de travail du personnage principal, elle est devenue un emblème. Chaque coin de ce bureau de Poste raconte une histoire. Chaque bureau et chaque couloir sont imprégnés de l'essence du film. Les touristes s'y prennent en photo, désireux de la voir de près. Ils viennent de loin pour capturer un morceau de cette magie cinématographique, immortalisant leur visite avec des clichés souvenirs. Symbole du film, la Poste vend des souvenirs. Carte postale, porte-clés, les étagères sont remplies d'objets qui rappellent les scènes mémorables et les personnages attachants du film. Les visiteurs peuvent repartir avec un petit bout du film. Ces souvenirs permettent de prolonger l'expérience et de garder un lien tangible avec l'univers du film. La Poste, devenue une attraction, représente l'humour et l'émotion du film. Les rires et les sourires des visiteurs témoignent de l'impact durable du film sur le public. Un incontournable pour les fans. Chaque année, des milliers de personnes affluent pour voir de leurs propres yeux ce lieu mythique, transformant le bureau de Poste en un véritable pèlerinage cinématographique. Plus que des lieux, le film a capturé l'âme de Berg. La gentillesse de ses habitants, la culture locale, le dialecte, la gastronomie. Le film a attisé la curiosité. Les touristes voulaient quand la goûter à cette ambiance, à la cuisine, entendre la langue. Un véritable échange culturel a vu le jour. Berg, c'est bien plus qu'une jolie ville, c'est un caractère unique. Berg aujourd'hui, toujours Tchti. La ville a su garder son âme. L'accueil chaleureux, le charme. Le film a apporté des changements, mais sans dénaturer l'essence de Berg. Le tourisme est toujours florissant et la ville est fière de son lien avec le film. Berg a trouvé son équilibre, profité de sa notoriété tout en restant fidèle à elle-même. Bienvenue chez les Tchtis. C'est bien plus qu'un succès touristique. Ce film, sorti en 2008, a captivé le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Il raconte l'histoire d'un directeur de poste du sud de la France, muté dans le nord, une région souvent stéréotypée et mal comprise. Le film a changé le regard sur le nord de la France. Avant sa sortie, cette région était souvent perçue comme froide et peu accueillante. Cependant, grâce à l'humour et à la tendresse du film, les spectateurs ont découvert une région riche en culture et en tradition. Il a brisé les clichés, montrant sa chaleur et son humour et a ainsi déconstruit les préjugés. Les scènes de vie quotidienne, les interactions entre les personnages et les paysages pittoresques ont tous contribué à redéfinir l'image du Nord. Les habitants du Nord ont été fiers de leur identité, de leur culture. Ils ont vu dans ce film une opportunité de partager leur histoire et leur tradition avec le reste du monde. Les festivals locaux, les costumes traditionnels et les événements communautaires ont tous gagné en popularité. Un débat national a vu le jour, encourageant l'acceptation et la valorisation de la diversité régionale. Les discussions sur la diversité culturelle et régionale ont pris de l'ampleur, non seulement en France, mais aussi à l'international. Le film a ouvert la voie à une meilleure compréhension et à une plus grande appréciation des différentes régions de France, mettant en lumière la richesse et la diversité de la culture française. Bergeuse est liée à des souvenirs précieux pour de nombreux visiteurs, des souvenirs de joie et de rire. Le film a créé un lien, un sentiment de familiarité. Les touristes repartent avec des impressions positives, la beauté de la ville gravée dans leur mémoire. L'héritage de bienvenue chez les chetises perdurent, touchant les gens et créant des souvenirs impérissables. Bienvenue chez les chetises nous enseigne une leçon précieuse, accepter nos différences et célébrer la diversité. Chaque région a son propre charme, il faut savoir l'apprécier. Le film nous encourage à l'ouverture d'esprit, à explorer de nouveaux horizons. Bienvenue chez les chetises, c'est une histoire touchante sur l'acceptation, la compréhension et la célébration de ce qui nous permet.